Salutations c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Tabletop Simulator sur Steam et aujourd'hui on va jouer à Star Realms mais on va jouer à Star Realms en solo. Alors ça vous permettra en même temps je crois d'apprendre les règles à peu près. S'il faut je referai plus tard une vraie vidéo sur les règles du jeu. Je vais juste quand même dire une petite chose donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur Synthéa c'est un petit peu le même principe sauf qu'ici dans Star Realms les parties sont beaucoup plus rapides et on est en affrontement direct. On va vraiment se retirer des points de vie donc on voit chaque joueur à 50 points de vie et on se fait des attaques frontales comme si on jouait à Magic ou à Yu-Gi-Oh! Il y a des cartes événements que je n'ai pas mis là dans le paquet qui se déclenchent dès qu'elles apparaissent donc la carte quand elle apparaît ici pouf on fait son effet ensuite elle est supprimée. Les héros je ne les ai pas mis non plus on peut les acheter comme on achèterait un vaisseau ou une base sauf que les héros ne vont pas dans le deck ils vont à côté dans la zone de jeu et on active leur effet au moment souhaité en supprimant la carte c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une icône de corbeille donc le tour où on décide d'utiliser ce héros on le supprime donc il va pas à la défaut s'il est vraiment supprimé et il est considéré comme avoir été joué de la faction rouge donc le techno culte et vous pouvez retirer une carte de votre main voilà les cartes Gambit je les ai pas mis non plus normalement on distribue une ou deux cartes à chaque joueur en début de partie on fait ça sous forme de draft où on distribue ça aléatoirement on s'arrange un petit peu comme on veut et elles ont un effet qu'on peut activer ou pas par exemple celle ci lorsque vous êtes attaqué réduisez les dégâts de 1 ne protège pas vos bases donc ça c'est actif tout le temps et si je veux utiliser l'effet piocher une carte et bien je dois supprimer cette carte et donc me priver de la protection qu'elle m'a porté mais ici ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer en solo contre némésis donc c'est un un des boss pour jouer en solo ou en coop donc il ya une variante coop qui est dans le paquet c'est la même chose avec des règles peut-être un petit peu modifiées au lieu d'avoir 50 points de vie à la 50 points de vie par nombre de joueurs je vais agrandir un peu la carte on sait pas le faire en vrai essayez pas voilà ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le compteur qui est là pour compter les points de vie donc de la némésis ce que je vais faire c'est que je peux éventuellement interface ce que je peux faire c'est lui donner une couleur voilà comme il est verte on va lui donner une couleur verte voilà j'ai fait quoi là non je visais ça voilà voilà un compteur vert bien tic voilà je vais retirer l'interface je pense qu'on n'en aura pas vraiment besoin et je vais commencer par étaler les cartes donc comme dans Saint Seiya on a une rivière ici avec cinq cartes qui sont étalées sauf que dès qu'on achète une carte elle est automatiquement remplacée et que la sixième carte n'est pas une carte en promo mais le prospecteur qui est toujours là donc on a une pile de prospecteurs c'est une carte un petit peu neutre qui a aussi bien de la valeur monétaire que de la valeur d'attaque sauf que pour utiliser la valeur d'attaque il faut supprimer la carte voilà alors normalement on ne décale pas les cartes sauf que la némésis a ses propres règles qui sont inscrites à l'arrière je vais pas les lire mais en gros quand c'est le tour de la némésis à chaque tour on va supprimer la dernière carte ici on ne va pas la mettre dans le néant on va la mettre ici à côté de la némésis on va décaler toute la ligne sur la droite d'une case on va révéler une nouvelle carte en fonction de la couleur de la nouvelle carte on activera un des quatre effets de némésis et sa valeur d'attaque correspondra au nombre de cartes qui ont été retirés de part son propre effet le truc de son tour voilà ce que je vais faire c'est que je vais piocher cinq cartes alors normalement qu'on joue tiens pourquoi est-ce qu'on ne voit pas mes cartes enfin bon c'est pas grave quand on joue à deux en affrontement le premier joueur pioche trois cartes et ensuite tout le monde pioche cinq cartes mais là bon je vais piocher cinq cartes on joue tout on est obligé de tout jouer donc je joue cinq cartes comme on le voit je fais déjà un point de dégâts à la némésis voilà et j'ai droit de dépenser quatre pour acheter d'un cas des cartes donc je vais pas hésiter une seule seconde je vais acheter cette carte bleue donc il ya quatre factions il ya la faction bleue qui est la faction du commerce qui a plutôt tendance à nous faire gagner de l'argent et à nous soigner il ya la faction verte qui a plutôt tendance à avoir de gros dégâts la faction jaune qui va plutôt nous faire piocher ou faire défausser l'adversaire et on a la faction rouge le techno cut qui va plutôt avoir tendance à nettoyer notre défaut on va pouvoir supprimer les cartes de notre défaut de façon à affiner notre deck et à supprimer nos cartes faibles du début ce qui est vachement intéressant là aussi voilà donc là j'ai terminé mon tour je prends toutes mes cartes je les mets à la défaut et je repioche un nouveau cinq cas c'est maintenant au tour de la némésis donc cette carte là ne va pas d'un néant mais elle vient ici on décale toutes les cartes d'une case sur la droite et on en révèle une nouvelle qui est verte et la carte verte némésis détruit une base ciblée je trouve que je n'ai pas de base ciblée et si vous n'en avez pas elle gagne trois points d'attaque donc elle a maintenant quatre points d'attaque puisqu'on fait trois plus la carte qui est là donc elle m'attaque à 4 et elle a déjà pris l'avantage c'est maintenant à mon tour donc je vais l'attaquer tout de suite à 1 voilà et j'ai encore le droit de dépenser 4 pour acheter des cartes donc je vais acheter celle ci qui coûte un qui permet aussi de piocher une carte et plus de trois points de dégâts c'est pas mal celle ci qui coûte deux qui a trois en achat donc c'est bien aussi oui je dois révéler les cartes directement et malheureusement je n'ai plus qu'un à dépenser il n'y a rien qui coûte un donc voilà mon tour s'achève là dessus hop ça va dans la défaut ça aussi comme j'ai plus de cartes dans mon deck je reprends ma défaut c'est le principe du deck building je remélange tout et je repioche cinq cartes et c'est maintenant au tour de némésis donc elle supprime une carte c'est dommage j'aurais bien voulu l'acheter mais tant pis on décale tout d'une carte sur la droite et on révèle une nouvelle carte qui est neutre donc ça ne va rien faire elle va pas augmenter sa valeur d'attaque je vais laisser l'interface comme ça ça me permet de voir le nombre de cartes qu'il y a je savais qu'il y en avait que deux mais pour la suite ce sera plus simple et donc elle m'attaque à deux elle a toujours l'avantage pour le moment c'est maintenant à moi et c'est pas ce tour c'est que je vais l'attaquer mais je peux faire des achats pour une valeur donc de 8 cette fois ci 4 5 6 7 8 ce qui est pas mal du tout est ce qu'on a des trucs intéressants celle ci peut faire du dégâts et on peut choisir sa faction donc ça me fait trois je peux encore dépenser pour 5 ah c'est dommage celle-là était à 8 bah tant pis 5 j'ai déjà pas mal joué de verre donc je me dis ça peut être sympa voilà il me reste encore 3 à dépenser bah je vais prendre celle-ci voilà comme ça je vais essayer de faire un max de dégâts prendre beaucoup de verre on verra ça ne payera peut-être pas mais ça peut être intéressant voilà je repioche cinq cartes et c'est donc au tour de l'anime et 6 on supprime cette carte là on décale et on dévoile la surprise qui est jaune donc dans le cas d'une carte jaune je dois me défausser de deux cartes en début de partie je vais me défausser de mes cartes de faible attaque voilà et elle m'attaque de 3 c'est à moi donc je peux dépenser pour 5 3, 4, 5 alors ça je n'ai peut-être pas expliqué mais on voit que la fonction de base de cette carte c'est qu'elle a 3 en valeur d'achat pour bénéficier 3 en valeur d'achat pour bénéficier des 2 en valeur d'attaque on voit qu'il y a un petit logo vert donc il faut que j'ai joué une autre carte de la faction verte pour activer cette option là donc là je peux juste dépenser pour 5 celle-ci peut me permettre de piocher elle a 1 je vais toujours prendre celle-là il me reste encore 4 à dépenser je vais prendre celle-là il me reste encore 1 donc je vais prendre celle-ci qui coûte 1 alors on verra je ne sais pas il va me falloir parce que là j'ai quand même pas mal de petites cartes que je prenne du technoculte à un moment donné pour nettoyer ça on verra bien donc je pioche 3 cartes parce qu'il n'y en a plus que 3 je mélange ah non j'ai mis une de trop voilà bon ben j'en mets une j'en mets la dernière voilà 5 cartes c'est bon c'est donc au tour de Némésis celle-ci elle est supprimée on décale on révèle notre surprise c'est jaune donc je dois me défausser de 2 cartes cette fois-ci je vais avoir l'occasion de faire du dégât donc je vais supprimer enfin défausser ces 2 cartes-là et elle m'attaque de 4 c'est déjà pas mal mais ce coup-ci je crois que je vais pouvoir faire du bon gros dégât je vais expliquer ça tout de suite alors la carte verte me permet déjà d'attaquer à 3 pour piocher une carte il faudrait que j'ai joué une autre carte de la faction verte sauf que cette carte-ci qui est neutre a pour effet de choisir la faction lorsqu'on la joue donc choisissez une faction lorsque vous jouez le croiseur mercenaire le croiseur mercenaire appartient à cette faction et je dis qu'il est de la faction blob donc il est vert ce qui me permet d'activer cet effet-là et donc de piocher une carte voilà donc ça me permet d'attaquer à 8 voilà et d'acheter pour 2 je vais prendre celle-ci qui permet de piocher une carte voilà hop je regroupe je pioche 5 cartes c'est au tour de Nemesis donc ça ça dégage ici hop c'est jaune donc je vais encore devoir me défausser 2 cartes ça va pas être évident à ce rythme-là voilà et il m'attaque à 5 cette fois-ci ça picote quand même bon à moi bon là c'est pas de chance parce que j'ai pas d'autres cartes bleues alors l'éclaireur n'a pas de faction mais on peut pas choisir sa faction alors lui il me permet de piocher une carte c'est son effet de base donc ça c'est bien ça c'est intéressant du coup parce que ça ça augmente vachement ma valeur d'achat mais en plus ça me permet d'activer l'effet bleu de cette carte-là puisque celle-ci est bleue donc je peux piocher encore une carte et lui son deuxième effet c'est que vous pouvez placer le prochain vaisseau dont vous faites l'acquisition à ce tour au sommet de votre deck et je peux dépenser 4 5 6 et 7 donc je peux acheter pour 7 et mettre directement au-dessus de mon deck vaisseau donc pas base donc je vais prendre un vaisseau je vais prendre celui-ci il va aller directement au sommet de mon deck donc il va aller 4 donc il me reste encore 3 à dépenser je vais en rester là je ne vais rien dépenser du tout voilà on va faire comme ça et je vais donc l'attaquer à 1 i mais c'est pas ouf avec 3 cartes c'était pas si mal que ça au final voilà je pioche donc 5 nouvelles cartes cette fois-ci je vais devoir je vais pouvoir lui faire du dégât je pense après qu'il me défausse tout encore une fois c'est au tour de Nemesis donc ça ça dégage on décale on révèle c'est encore jaune donc je dois encore me défausser de 2 cartes alors j'avais défaussé l'éclaireur et celle-ci je ne ferai pas d'achat mais ça ne m'empêchera pas de faire quand même un petit peu de dégâts voilà et il m'attaque de 6 bon il est temps que je fasse quelque chose je vais commencer par mes 2 cartes vertes alors vous pouvez retirer une carte de la ligne d'achat donc ça ne m'intéresse pas plus que ça et donc là je peux combiner les 2 effets donc j'ai 6 de dégâts pour elle et 7 pour lui ce qui me fait 13 c'est pas si mal 13 malheureusement pour lui rien de particulier par contre on verra après donc je vais déjà infliger mes 13 points de dégâts voilà on est revenu à l'égalité vous pouvez acquérir un vaisseau d'une valeur de 4 ou moins sans payer de coût et le placer au sommet de votre deck un vaisseau d'une valeur de 4 ou moins sans payer le coût ouais mais là il n'y a rien qui m'intéresse je pourrais prendre un éclaireur mais j'ai peur qu'il vienne un peu trop polluie le deck donc ben non c'est c'est dommage bon je vais en rester là je pourrais supprimer des cartes mais non je vais en rester là hop je repioche donc là il n'y a plus que 2 cartes donc je pioche les 2 cartes il reste je mélange et je repioche 3 ok retour de Némis on révèle c'est encore une carte jaune je dois à nouveau me défausser de 2 cartes voilà et il m'attaque ah non je devais la supprimer ici non je me suis trompé il m'attaque à 7 voilà c'est c'est à moi c'est à moi alors on va jouer les 2 vertes pour commencer ah bah non parce que l'autre me permet de jouer une carte de piocher une carte donc je joue la jaune qui me permet de piocher une carte celle-ci qui me permet aussi de piocher une carte c'est un éclair voilà donc de ce côté-ci on a 3 de valeur d'attaque et je peux retirer jusqu'à 2 quarts de la ligne d'achat celle-ci a 2 de valeur d'attaque du fait de la présence de celle-ci donc je suis à 5 6 7 8 pour l'instant en valeur d'attaque on est à 8 si je supprime celle-ci je passe à 10 ce qui pourrait être pas si mal bah 3 c'était quand même pas si mal pour nous enfin je vais quand même la supprimer allez je la supprime je vais l'envoyer dans le néant c'est pas grave donc je passe à 10 en attaque ok on va passer maintenant aux achats donc celle-là elle n'a pas de valeur d'achat donc 1 2 et 5 3 d'achat et je peux piocher une carte elle peut faire 4 de dégâts c'est pas si mal je vais acheter celle-ci voilà je remplace hop on regroupe on rapioche et c'est au tour de Némésis donc ça ça vient ici ah j'ai mal pris on révèle une nouvelle carte cette fois-ci elle est verte ça va donc augmenter la valeur d'attaque de la Némésis de 3 étant donné que je n'ai pas de base et elle m'attaque donc à 11 ça devient très très chaud alors je vais jouer celle-ci et celle-ci alors celle-ci me permet je vais jouer tous les achats d'abord peut-être voilà me faire un achat de 4 et de mettre directement au-dessus de mon deck donc ça fait 4 5 et 6 que je peux mettre direct au-dessus de mon deck évidemment il n'y a rien du tout pour le moment bon ben tant pis bon je vais je vais je vais je vais acheter cette base coûte 3 c'était ça donc 4 5 6 et 7 donc là j'ai dépensé pour 3 donc il me reste encore 4 ah non 6 celle-ci il fallait supprimer en sachant que je peux utiliser l'effet de celle-ci pour piocher une carte donc voilà 7 donc je peux encore dépenser 4 je vais prendre celle-ci j'ai pas de base et j'ai quand même besoin de protection donc ça ça va aller à la défaut ensuite on va voir pour l'attaque j'attaque donc à 5 malheureusement je n'ai pas d'autres cartes vertes 5 6 c'est tout et je crois que je suis mal je crois même pouvoir dire que j'ai perdu il me semble enfin voilà on va regrouper les cartes on va lancer tout dans la défaut et c'est au tour de Némésis mais bon Némésis il m'attaque déjà de base à 8 donc ben voilà je décale hop c'est une jaune donc je dois me défausser de 2 cartes et ensuite il va m'attaquer donc à à 9 donc voilà j'ai perdu mais enfin bon on aura quand même découvert un petit peu le jeu on était donc sur Starry sur ce je vous souhaite vous chouette c'est chouette je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut